bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle interview alors aujourd'hui j'ai là le grand joie et le grand plaisir d'accueillir l'idivine baubry qui est formatrice en intégration motrice primordiale elle va nous parler un petit peu de son expérience de la manière dont les réflexions arriver dans sa vie personnelle professionnelle et qu'elle en fait aujourd'hui bienvenue l'idivine bonjour merci bonjour à tous merci caroline de m'interviewer je suis très contente je suis très fière merci de cette initiative alors dis nous un petit peu tu es tu aujourd'hui formatrice en intégration motrice primordiale je crois me souvenir que tu étais doula à l'origine je suis toujours doula d'ailleurs à l'origine de l'origine à l'origine de l'origine je suis éducatrice spécialisée moi de formation et j'ai travaillé avec des adultes en situation de handicap surtout c'était ma principale expérience et puis ensuite quand je suis devenu maman je me suis beaucoup intéressé au monde de la périnatalité du développement de l'enfant de l'allaitement maternel j'ai commencé à animer des groupes d'ateliers de portage bébé de massage bébé donc j'ai beau que je me suis beaucoup intéressé au milieu de la périnatalité et du soutien à la parentalité et c'est dans ce cadre que j'ai commencé à enfin que je me suis formé en tant que doula accompagnante périnatale on va dire accompagnante à la connaissance et c'est une activité annexe que j'ai toujours aujourd'hui donc quand les les femmes les couples les futurs parents les jeunes parents m'appellent pour mon accompagnement en parallèle de l'accompagnement médical parce que moi je n'ai pas de compétences médicales je suis pas professionnelle de santé moi même et bien je les accompagne dans un soutien on va dire psycho affectif de transmission de femme à femme de famille à famille ou bien sûr j'ai tendance à parler un petit peu des réflexes archaïques et l'attachement et toutes les choses que je connais en parallèle autour des réflexes alors justement dis nous ce que les réflexes ont apporté à ta pratique et ce que ça a fait évoluer dans ta carrière moi j'ai connu les réflexes en ma fille à 11 ans maintenant en 2011 j'ai fait les premières formations sur les réflexes archaïques au centre de formation le plaisir d'apprendre avec paul landon et puis voilà ça a tout de suite été quelque chose de marquant dans ma pratique professionnelle j'animais déjà des groupes donc comme je le disais je recevais déjà des gens en séance individuelle et puis il manquait quelque chose autour de l'ordre du mouvement du corps je m'étais formée à des approches psycho corporelles mais qui n'avait été plus psycho que corporelle finalement et donc il me manquait cet outil qui passe par le corps et qui permet aux gens de sortir de leur figement de sortir de leur blocage d'aller de l'avant de se motiver d'aller mettre en mots aussi de formuler des objectifs et puis de mobiliser leurs ressources corporelles pour avancer et aller vers du mieux-être et puis de l'épanouissement dans tous les domaines de leur vie donc c'est comme ça que j'ai voilà j'ai commencé à utiliser d'abord les outils on va dire autour de l'intégration motrice primordiale et puis petit à petit j'ai développé de plus en plus cette philosophie éducative dans l'accompagnement que je propose auprès des petits enfants moi j'ai plusieurs catégories de personnes que j'accompagne on va dire si on veut mettre des étiquettes sur les sur les publics toujours ce volet périnatalité donc femmes enceintes bébés jeunes jeunes et futurs parents et puis des enfants aussi des petits enfants ou moins petits d'ailleurs qui ont des défis assez importants au niveau des apprentissages et aussi au niveau du développement global donc des enfants qui sont porteurs de handicap ont vraiment des besoins des besoins spécifiques au niveau corporel pour pouvoir évoluer et puis des enfants qui ont des défis un peu moins importants qui veulent améliorer des choses au niveau scolaire au niveau des compétences sportives au niveau de leurs relations avec les autres et tout un public on va dire d'adultes ils viennent plus utiliser on va dire et découvrir cet outil des réflexes archaïques à des visées de développement personnel entre guillemets un pour du mieux être émotionnel voilà voilà un petit peu comment est organisé aujourd'hui le public que je reçois en séance disuelle pour moi personnellement dans ma vie ça m'a apporté en tant que professionnel beaucoup de diversité dans mon activité donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on voit que les l'évolution on va dire de l'humain du petit homme et l'évolution qu'on a toute notre vie la compréhension la grille de lecture que sont les réflexes archaïques est vraiment un trait d'union entre différents domaines de notre vie et nous permet de pouvoir accompagner des gens qui ont des défis et des objectifs vraiment très 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 différents donc ça d'un point de vue professionnel ça a diversifié mon champ d'intervention on va dire et puis ça m'a permis d'être active pendant les séances de bouger et donc de m'équilibrer moi même tout au long de la journée parce que quand je propose des mouvements je ne les laisse pas les gens je ne regarde pas les gens les faire ça de réinitialiser aussi tout au long de la journée ma motricité ma cognition mes émotions et je m'y retrouve beaucoup plus que d'être assis derrière un bureau avec quelqu'un et discuter et de se mettre en rond autour des problèmes des gens donc moi ça me contient beaucoup par rapport à ma sensibilité et puis mon tempérament parce que j'aime bien partager aussi par ce langage ce langage corporel et puis pour moi dans ma pratique quotidienne je dirais que s'il y a un outil dont je me suis saisie peut-être plus particulièrement que l'autre c'est l'outil des bercements des mouvements rythmés ah intéressant je veux dire que tu nous en parles justement comment toi tu l'utilises dans ta routine voilà que j'ai introduit dans ma vie je dirais de manière vraiment routine et en plus je dirais des choses autour de l'éducation kinesthésique et du brain gym que j'utilise beaucoup pour moi et pour mes clients les bercements je peux pas dire que je me berce tous les jours de ma vie parce qu'il y a des moments où je vais me bercer pendant plusieurs jours d'affilée si j'ai un voilà une tension particulière corporelle ou une tension émotionnelle ou un défi ou un moment donné où je vais me sentir en perte de repère ou en manque de confiance en moi par exemple et bien je vais me mettre à faire plusieurs jours de suite des séries de bercement alors plutôt des auto bercement parce que du coup je me débrouille un peu toute seule pour me bercer et donc je vais me bercer dans différentes positions allongé sur le côté allongé sur le ventre allongé sur le dos et petit à petit le bercement va remettre du mouvement et du rythme dans ma vie en fait un peu et va me servir à me remobiliser après pour des choses peut-être plus intensives parce que je sais pas si vous êtes pareil que moi ou toi caroline dans des moments où ça va moins bien on aurait besoin de bouger c'est là où justement on a le moins envie de bouger parfois en tout cas pour moi c'est ce qui se passe c'est ça on est dans le feu de la vague et on n'ose plus rien faire de peur et on est figé et pour moi le bercement vient remettre du rythme en fait et du mouvement comme ça tout doucement jour après jour au rythme où j'ai envie à la fréquence où j'ai envie le bercement qui est le plus agréable pour moi au jour le jour et c'est une rencontre que j'ai instauré avec moi-même depuis pas mal d'années maintenant et il y a des fois je suis plusieurs semaines sans bercer ça arrive et puis à nouveau je reprends ces petits rythmes de bercement donc c'est vraiment un outil pour moi que j'ai particulièrement investi dans ma vie personnelle ah super donc c'est vraiment ouais les bercements c'est ça qui toi t'as retenu pour ta pratique personnelle alors est-ce que tu aurais eu une ou plusieurs anecdotes ou réussites avec les outils autour des réflexes archaïques de clients à toi que tu as accompagnés et qui pourraient illustrer en fait ce travail autour des réflexes ? ah bah oui oui il y en a beaucoup ah oui Dieu je dirais que pour essayer de peut-être mettre le point sur quelque chose qui est peut-être moins conventionnel on va dire c'est que parfois bon moi mes plus belles réussites évidemment parce que ma sensibilité c'est vraiment l'accompagnement des petits enfants ou des enfants qui sont porteurs de handicap et c'est vrai que quand il y a des réussites de l'ordre de développement du langage développement de la marche parce que tout de suite on a envie d'applaudir et il y a beaucoup d'affectifs et beaucoup d'émotions qui s'en dégagent et je trouve que pour moi des belles réussites que je ne comprends pas toujours mais qui appartiennent aux gens que j'accompagne c'est quand à un moment donné quand il y a des accompagnements je dirais qu'ils peuvent m'apparaître comme stagner un petit peu c'est à dire qu'on a fait plusieurs séances avec un enfant qui a de multiples défis et puis qu'à un moment donné il peut y avoir une forme de découragement mais parfois je n'attends pas jusque là je vais proposer plutôt aux parents des équilibrages moi je propose beaucoup aux parents des équilibrages aussi parce que j'estime qu'on ne peut pas isoler l'enfant dans une entre guillemets problématique et que la famille c'est un système et que quand tout le monde évolue en même temps c'est là où il y a les plus belles évolutions c'est vraiment chouette et je me rappelle de deux choses un petit garçon en fait que j'accompagnais depuis déjà presque un an à raison d'une séance tous les trois semaines ou tous les mois on avait pas mal progressé, il réussissait à tenir assis il avait quatre ans et puis à se redresser de plus en plus et à commencer à faire quelques pas mais vraiment tenu par maman à bout de bras donc avec des systèmes de vibration au niveau des réflexes depuis qu'on n'était vraiment pas en place encore et une maman qui était assez agrippée, très maternante on va dire dans le bon sens du terme et qui avait un petit peu de mal aussi à laisser aller son enfant quelquefois vers des choses un peu plus en autonomie c'était un contexte particulier, très grande prématurité pour le bébé, un enfant décédé avant dans la fratrie c'était vraiment très très particulier et du coup je me dis bon allez aujourd'hui on va pas l'embêter il avait pas trop envie d'être là ce jour-là, c'était un peu compliqué on a commencé un remodelage du réflexe de parachute chez la maman ce réflexe qui permet vraiment de communiquer de manière plus aisée de savoir donner et recevoir, de pouvoir délimiter un petit peu son espace personnel et quand est-ce que je donne et quand est-ce que je repousse plutôt que je me protège et quand est-ce que je laisse venir à moi et on a répété des phrases, on a travaillé sur objectifs d'autonomisation de son enfant et puis son enfant qui était blotti sur elle à ce moment-là il a commencé à s'éloigner un petit peu plus que d'habitude dans la pièce parce que c'était un des défis aussi c'était qu'il puisse aller découvrir l'espace et brancher sa curiosité pour aller vers le monde et puis petit à petit on était tellement concentrés toutes les deux qu'on faisait pas attention il s'en allait, il s'en allait et il a fini sa recherche en faisant sa position de chevalier servant que je n'arrivais pas à lui faire prendre depuis des mois et il s'est mis debout et il a fait plusieurs pas pour aller rejoindre le coin jeu tout seul et là c'est vrai que c'était pour moi très émouvant et une belle réussite ou en tout cas je dirais une expérience super émouvante et puis pour la maman aussi évidemment donc quand on a défocalisé un petit peu de l'acquisition motrice de l'enfant et de peut-être une certaine forme d'acharnement parce qu'il y avait beaucoup de prise en charge autour et que j'ai commencé à me dire là vraiment cette maman a un besoin et il y a quelque chose qui se joue dans la relation aussi et qu'on a décidé d'équilibrer ses réflexes à elle les choses se sont branchées, intégrées c'est une super belle anecdote, un super beau témoignage parce qu'on oublie souvent dans les différentes approches je trouve l'impact de la relation entre le parent, les parents et l'enfant et souvent oui ça fait un bien fou en fait de s'occuper de la maman ou du papa ou des deux pour que l'enfant il trouve sa juste place et qu'il évolue à son rythme de ne pas utiliser souvent que des outils et au début on est focalisé sur l'utilisation d'outils mais de se rappeler que l'outil est au service du lien avec les gens et que les gens pratiquent après les mouvements au service du lien qui circule dans leur propre famille et je pense que c'est quelque chose parfois d'important à avoir en tête en tout cas c'est la manière dont j'aime bien raisonner et m'inspirer oui c'est toujours prendre, je trouve que les approches psychocarporelles prennent la personne dans sa globalité et là tu la prends dans sa globalité aussi environnementale et prendre aussi la famille et il ne faut pas l'oublier en fait parce que ce n'est pas parce qu'on prend rendez-vous pour l'enfant, le petit que l'ensemble de la famille n'a pas besoin de soutien et de progression et c'est pour ça que ma clientèle en fait elle est divisée entre autant d'adultes que d'enfants parce que des fois les gens sont étonnés ils me disent mais toi tu dis que tu travailles auprès d'enfants parce que c'est souvent comme ça que je me présente mais au final quand on regarde ton cahier de rendez-vous il y a autant de rendez-vous avec des adultes que des enfants je dis ben oui parce que c'est les parents de ces enfants et parfois je fais des équilibrages on va dire collectifs où les deux protagonistes sont là en même temps pendant une même séance parce que c'est très intéressant mais parfois l'adulte il a besoin aussi d'avoir un lieu, un espace à lui pour poser des objectifs autour de sa parentalité il part d'ailleurs, il part des choses plus personnelles du genre de sa vie d'homme ou de sa vie de femme voilà c'est toute l'importance en fait des réflexes c'est pas seulement à destination des enfants même si les réflexes archaïques sont les outils innés des nouveau-nés et des fœtus c'est aussi à chacun de nous adultes, adolescents qui pouvons utiliser ces outils-là pour faire des progrès dans notre quotidien autant dans l'utilisation de notre corps, de nos émotions que de notre manière d'apprendre merci beaucoup sur ce témoignage-là je le trouve très attendrissant parce que cet enfant-là il a fait des progrès parce que sa maman a fait un progrès aussi et on avance ensemble dans une famille merci vraiment beaucoup Ludivine d'avoir accepté cette interview merci pour ta disponibilité et est-ce que tu as une petite actu à nous partager sur le Centre Plaisir d'Apprendre peut-être ou sur Ressources Primordiales ? sur Ressources Primordiales sur Ressources Primordiales Ressources Primordiales c'est une maison d'édition en fait qui est toute jeune qui est toute jeune et qui a pour but de traduire des ouvrages qui existent déjà en langue anglaise et qui ne sont pas accessibles encore à un public francophone et c'est bien dommage parce qu'il existe des choses aussi de par le monde très bien et nous on se cantonne parfois aux approches aussi en langue française donc autopromo j'ai pris des bouquins et tu as raison parce que je voulais qui est sorti il y a je ne sais pas trois semaines peut-être oui c'est mon livre ça ne fait pas très longtemps je ne l'ai pas fini encore c'est le troisième livre qui est sorti de notre maison d'édition le premier c'était Franck Forensisch l'animal exubérant puis on a sorti un livre de Cathy Beaumann qui s'appelle Vanupié sur la transition vers la marche minimaliste en chaussures minimalistes aux pieds nus et là très différent le premier ouvrage sur les réflexes réflexes toniques symétriques du coup donc là c'est un réflexe enfin c'est un ouvrage pardon qui est à destination des familles des orthophonistes des enseignants qui expliquent très simplement l'implication d'un réflexe non intégré il pourrait y avoir un bouquin sur le RTSC un bouquin sur le réflexe de Moreau un bouquin sur le réflexe de Gallon mais on les attend on les attend avec impatience c'est deux autrices américaines des vieilles dames parce que c'est une approche c'est un livre qui est ancien mais ça n'enlève rien à son actualité et à l'efficacité de cette méthode donc voilà c'est un livre à diffuser peut-être à laisser dans les salles d'attente à passer aux parents et qui en plus de toute l'explication de comment se comporte l'enfant quand il a un RTSC immature à l'école en sport à la maison dans les lieux publics etc. nous offre aussi un programme moteur à dérouler sur plusieurs semaines qui peut soit être pratiqué par des professionnels on va dire de la rééducation de l'accompagnement en réflexe soit des familles un petit peu plus difficile pour des enseignants parce qu'il faut quand même du temps tous les jours donc c'est voilà mais voilà réflexe tonique symétrique du coup le réflexe pour la concentration et l'apprentissage et puis deux bouquins qui vont sortir juste pour les annoncer parce qu'ils ne sont pas encore traduits mais on les attend tellement avec impatience tu n'imagines pas moi je l'ai en anglais je m'arrache les cheveux parce que je me perds dedans donc je suis impatient qu'ils soient traduits avant la bible que tu attends il y aura ce livre qu'on va traduire en français par le titre ce sera prêt prêt à apprendre point d'interrogation donc là c'est vraiment plus large que sur les réflexes même s'il y aura des tests de réflexes sur trois réflexes je crois que c'est RTAC RTL réflexe tonique labyrinthique mais c'est vraiment comment évaluer la maturité sensorie enfin neurosensorie motrice d'un enfant qui rentre à l'école avec des tests d'équilibre des tests qui sont aussi mis en place parfois par des psychomotes ou autre comment évaluer est-ce qu'un enfant est prêt à apprendre ou est-ce qu'il va falloir lui donner un petit coup de pouce pour qu'il puisse mobiliser son potentiel de manière efficace pour les apprentissages scolaires donc voilà le premier livre le second livre ce sera réflexes apprentissage et comportement de Sally Goddard où là on a un livre moins destination du grand public même si c'est pas compliqué compliqué non plus mais c'est plutôt la bible des réflexes d'un point de vue pareil sensorie moteur et là c'est de la théorie là c'est vraiment de la pure théorie waouh bah écoute on attend ça avec la passion et je pense que tous les courants tous les courants du monde que ce soit le RMT même le MNRI de Svetlana Mazgoutova ou l'IMP de Paul Landon il y a tous des choses qui viennent de ce livre de ces spécialistes anglais que sont Peter Blight et Sally Goddard donc voilà voilà les petites les deux grosses traductions à venir pour pas pour cette année civile mais pour cette année scolaire voilà c'est des super nouvelles merci beaucoup je mettrai le lien sous la vidéo vers la maison d'édition pour retrouver ces ouvrages là qui sont mes livres de chevet personnellement j'ai déjà les trois premiers j'attends les autres avec impatience merci mille fois Ludivine je te souhaite un super après-midi et à très vite ciao à très vite au revoir